Bon, j'ai toute une série de patients qui sont convaincus que de boire un petit peu d'alcool tous les jours, ça va les protéger sur le plan cardiovasculaire. D'où vient cette légende urbaine ? Ça vient d'une étude qui a été réalisée il y a 40 ans, en 1980, et c'est une étude qui a permis d'observer que les Français, grands amateurs de fromage, donc de produits gras, et de baguettes, donc de féculents, avaient une bonne santé cardiovasculaire grâce aux effets protecteurs du vin rouge, car le vin rouge, comme tu le sais, il est riche en antioxydants, plus exactement les polyphénols. On a d'ailleurs tiré de cela une expression qui s'appelle le paradoxe français, donc en médecine, le paradoxe français, c'est le fait que manger du gras et des féculents, c'est ok pour les Français, parce qu'ils boivent du vin rouge. Maintenant, il y a 40 ans, le vin rouge, il était peut-être moins rempli de pesticides que maintenant, déjà, première remarque. Ensuite, deuxième remarque, franchement, pour faire une étude pareille, est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt prendre une substance riche en antioxydants, mais qui n'est pas hépatotoxique ? Parce que le vin rouge, quoi qu'il en soit, c'est de l'alcool, et ça a quand même un côté hépatotoxique qui risque de provoquer le cancer du foie et la cirrhose. Tandis que, par exemple, le thé vert est riche en antioxydants et n'est pas hépatotoxique. Voilà, c'est terminé pour le paradoxe français. J'espère que tu as bien aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire des commentaires pour me donner des idées de contenu. Et porte-toi bien, prends soin de toi, mais surtout de la planète, parce que si la planète devient insalubre, ça va être très compliqué d'être en bonne santé. À bientôt !